En 2014-2015, il était question de faire cette route que vous voyez aujourd'hui et que tout le monde apprécie. Et il y avait le village des pêcheurs. Et les pêcheurs n'étaient pas pour que le tracé, quand bien même c'était en une fois une voie, ils n'étaient pas pour l'itinéraire retenu, parce que ça devait avaler une partie du village des pêcheurs. Ils ont considéré qu'eux, ils devaient être immuables et qu'il fallait dévier la route. Je n'étais pas au gouvernement, mais dans une émission radiophonique, j'avais dit que ces pêcheurs avaient tort. Nos compatriotes, nos frères les pêcheurs, qu'ils avaient tort. Et j'avais émis la réflexion que, qu'est-ce qui leur permettrait de penser que, dans 10, 20, 30 ans, on continuerait à faire la pêche artisanale comme elle se faisait là. Et donc, pour cette raison, il fallait oser regarder l'avenir et accepter que des projets qui portent le développement global puissent se faire au détriment parfois de nos intérêts immédiats. Et puis, le gouvernement Yaya avait quand même signé un contrat pour cette route à la veille de son départ. Et quand le président Talon est arrivé, aujourd'hui, on peut tous le voir, même si au début, certains ne voyaient pas ou n'y croyaient pas, on peut au moins accorder au président Talon et à son gouvernement d'être ambitieux. J'ai dit la dernière fois que personne ne fait au président Talon un procès en paresse, bien au contraire. On lui reproche d'avoir de trop grandes ambitions, de rêver trop grand pour le Bénin. Et elle a considéré que, dans la perspective du développement touristique du Bénin, on ne pouvait pas faire cette infrastructure routière en 21e siècle en une fois une fois. Donc, il fallait l'élargir. D'où l'idée de suspendre le contrat qui avait été signé à la fin du mandat de l'ancien président pour l'actualiser et cette fois-ci en étendant l'emprise du projet. Rue des pêches, au moins en sa phase 1. Celle que vous connaissez aujourd'hui, qui s'achève à Duncor, donc du carrefour Erevan à Duncor pour à peu près 13-14 kilomètres, c'est en deux fois deux. Et à partir de là, la deuxième phase qui est en cours, que certains parmi vous ont probablement vu, qui va jusqu'à la bouche du roi. La bouche du roi, c'est la frontière maritime au Lagunaire entre Ouida et Grand Popo. Sachant que la ville de Kobe n'a pas de façade maritime. Vous voyez bien sur la carte, à peu près ce que ça représente. Donc, initialement, on avait envie de nous arrêter à la porte du non-retour, mais toujours dans le souci d'optimisation, on a étendu désormais pour avoir une bretelle qui va de la porte du non-retour jusqu'à la bouche du roi. De sorte que, après que ce soit ceux qui sont là aujourd'hui ou les gouvernants de demain, avec un peu de moyens, ils jetteraient un pont sur la lagune là-bas que vous partirez de Cotonou pour Grand Popo sans passer par vos domaines communs. C'est la perspective. Mais sur cette route, il y a les bretelles, dont celle qui va de Duncor à Koukoukoudi, plus prosaïquement, vous ferez partir de cette route de pêche et arriver au carrefour Hévier, peut-être dans moins d'un an, parce que le point est déjà réalisé. Ils ont commencé à faire les travaux pour la route. Vous pouvez partir de là pour aller au carrefour Hévier sans passer par la RNE. Et puis, il y a la bretelle de Duncor à la porte du non-retour, j'en ai parlé, et la route des esclaves. Ça, c'est de la porte du non-retour à la ville de Ouida. Vous avez dû voir, si vous sortez un peu, si vous regardez un peu à travers le pays. Ça avait déjà été fait en une partie, mais on voulait donner une texture particulière à cette bretelle pour qu'elle ait la couleur ocre du sol que les pieds des personnes esclavagisées battaient, afin que les gens qui arrivent, les touristes qui arrivent, aient une idée de ce que c'était, même si c'est modernisé. L'entreprise a fait une partie, et la couleur n'était pas exactement ce que nous avions projeté. Et comme il y a un cahier de charge, on a fait raser cela. Le temps de reprendre. Ça, c'est pour ce qui concerne l'infrastructure routière. Mais tout autour, il y a plein d'autres projets aujourd'hui. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est l'aménagement qui est en cours actuellement du côté sud, du côté océan, entre Ereval et à Duncor là-bas. C'est en perspective pour avoir des aménagements avec des restaurants uniformisés pour que ce soit là un point d'attraction aussi touristique. Tant pour le tourisme domestique que pour les étrangers qui arrivent chez nous. Et on a prévu, à ce niveau-là, j'ai quelques photos pour que vous voyez, quand j'ai parlé de la route des pêches, c'était quelques illustrations. C'est pour ça que j'ai préparé la documentaire. Donc, vous pouvez revenir aux photos. Là, c'est la troisième photo, c'est celle qui fait le pont actuellement pour aller à Révié dont je parlais. Et les autres, les vues de perspective qui vous montrent en grandeur ce que s'assurait cette infrastructure. Et quand on vient maintenant sur le projet d'aménagement de la plage de Fille-Josset, c'est là où vous avez les prototypes de ce que les futurs restaurants, les aménagements devraient donner. Vous en avez vu quelques esquisses sur les visuels qui ont été apposés. Et on fera ainsi 18 restaurants pilotes pour que les uns et les autres voient à quoi cela devrait ressembler. Mais à terme, on devrait avoir jusqu'à 75 restaurants autour de la plage. Et c'est pour ça qu'il a été utile de faire des expropriations, de récupérer ce qui appartient à l'État, mais d'exproprier aussi parfois pour avoir l'espace nécessaire et pouvoir organiser en toute sérénité cette modernisation de notre berge. Ensuite, j'ai évoqué ici le projet de construction d'une piste de karting pour ceux qui aiment les jeux modernes. Cette piste, ça va s'étendre sur 107 166 m² aux conditions énormes internationales validées par la Fédération internationale spécialisée en la matière. Il y a un projet dont on a beaucoup parlé et vous en aviez entendu également parler, c'est le projet de construction du village de vacances Clubbed. Là, c'est comme un réceptif hôtelier. C'est un espace, je ne sais pas pour ceux qui connaissent des édifices ou des infrastructures du genre. Il y en a à l'international, il y en a un peu sur le continent. Moi, j'ai pu en voir il y a quelques années. Mais là, on va faire quelque chose de typique au Clubbed. Le Clubbed a une référence. On a prévu de faire à Ouida, parce que quand je dis vous dépelle, vous avez compris que ça va d'ici jusqu'à Ouida. Il y a un hôpital de référence qui va être fait là-bas, qui ne sera certainement pas aussi grand que celui de Calavi, mais qui va offrir le même niveau de service à tous ceux qui pourraient y passer. Et avant, lui, sur la route de pêche, côté à Dunco, ici, il y a le projet de construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant.